Soël, ce n'est pas tous les jours qu'on peut signer une véritable nouveauté sportive française. Aujourd'hui, c'est une journée comme ça. Je te présente l'Alpine A110. Elle a un très lourd héritage à porter, parce que l'Alpine A110, c'est avant tout celle qui est sortie dans l'année 60. Je me rappelle. On t'en a parlé, je t'imagine. Qui a donc eu une très bonne carrière déjà en tant que voiture de sport elle-même, sur route aux mains de passionnés, mais aussi en sport mécanique, puisqu'elle a notamment remporté, à travers un palmarès extraordinaire, mais deux championnats du monde de rallye au début des années 70. Est-ce qu'elle va y parvenir à égaler, ou au moins être à la hauteur de son ancêtre ? Elle a quelques arguments pour y parvenir. Je te donne un premier chiffre. Une tonne 60, une tonne 80. Bon, c'est un bon début. Déjà. On est d'accord. Déjà. Le moteur, toujours situé à l'arrière. Centrale arrière. Là, on est encore une bonne croix dans la bonne case. Voilà, tout juste. C'est un 1.8 turbo qu'elle partage avec la Mégane RS et qui développe 252 chevaux. Avec pas mal de couple, j'imagine. Pas mal de couple avec le turbo. Oui, oui, oui. Le tout est transmis aux roues arrière. Ah, ça, c'est ce qui manque parce qu'il n'y a plus de propulsion. Une voiture de course, c'est toujours propulsion. Voilà, c'est bien sympa une Mégane RS. Enfin, quand elle est roue arrière motrice, ça rajoute quand même une bonne qualité. Et donc cette puissance est transmise aux roues arrière via une boîte de vitesse à double embrayage, EDC, 7 rapports. D'accord, ça me paraît parfait. Et une petite palette au volant. Donc là, on est d'accord qu'on est bien parti. Ça, ça paraît très, très bien. Voilà, les ingrédients sont là. Tu peux couper les aides tout de suite ? Oh oui, coupe les aides là. Pas besoin d'aide. Le bouton sport aussi ? Appuie sur le bouton sport tant qu'on y est. Et je t'invite à y aller. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour ses premières impressions. Le bruit, même le petit 4 cylindres turbo, il fait un beau bruit. Les vitesses, tout de suite, ça paraît très bien. Ça passe assez vite, très vite même. Et la sensation dureté pédale freinage est bonne. Ça veut dire que j'ai... Il faut quand même appuyer sur le frein pour que ça freine. On sent bien la pédale sous la plante de pied et ça permet d'être précis. Même s'il y a l'ABS qui nous aide après. Maintenant, on va voir, on va commencer à mettre un peu de rythme pour voir. Ça a l'air très stable. La voiture est très souple. Je veux dire, c'est pas une voiture de circuit. C'est vraiment... On sent une voiture faite pour s'amuser sur la nationale. Parce que c'est une voiture qui est souple sur les suspensions. Et qui prend du roulis, qui a du mouvement en longis. Ça va être sûrement bien sur nos petites départementales. On va voir en circuit. Alors, ça a l'air déjà très bien. C'est pas mal du tout. Il y a une super motricité. C'est impressionnant. Et il y a... C'est une voiture qui vit bien sur les suspensions. Ouais ! Qui tourne super bien même dans les épingles. Là, on vient de passer le virage le plus serré du circuit. Super motricité en sortie. Et là, merci au... Merci au moteur en position centrale arrière. Ha ha ! Ça rentre comme en carte ! Ha ha ! Ha ha ! Yes ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Alors, c'est un vélo. C'est très facile à conduire. Et ça motrice super bien. Par contre, si vous dépassez le signal là, derrière, ça coupe. C'est pas un petit limiteur. Ça coupe. Ça coupe complètement. Donc, il faut être précis sur les passages de rapport. Après, sur les freins, c'est une voiture qui freine très bien. Mais attention ! Il faut laisser le temps au transfert de sphère. L'ABS, si vous prenez les freins trop forts, il comprend rien. Il vous rallonge la distance de 10 mètres. Donc, faites le transfert et après, si vous appuyez sur les freins, la voiture s'arrête tout de suite. C'est impressionnant. Dans les épingles, il y a un super train avant. Hop là, je rentre fort. Je peux la faire tourner comme je veux. C'est impressionnant. J'aurais dû rentrer le rapport quand même, mais... Ouais, ouais. Alors, on est au terme de cette journée de roulage à bord de cette Alpine. ascendit sur ce magnifique circuit de la Ferté Gaucher, quel bilan peux-tu faire ? Alors déjà je me suis régalé, au volant je me suis régalé parce que c'est une voiture vraiment très fun à conduire, joviale. Alors le bilan c'est pour moi une voiture qui est faite pour la nationale, les routes départementales, pour le rallye, elle est un peu souple pour le circuit. Les petits défauts que j'ai trouvés, c'est que l'ABS, en tout cas quand on tape fort dans les freins, il y a des vraies différences de zones de freinage on va dire, on peut gagner facilement 5 ou 10 mètres en attendant de faire le transfert avant d'appuyer fort, et dans ce cas là elle freine très très tard, après en conditions extrêmes, quand on est en glisse, qu'on monte le rapport, des fois il y a une coupure un peu, la coupure est un peu longue, et du coup ça rassoit la glisse, et il n'y a plus assez de chevaux après pour relancer la glisse, mais là on est vraiment sur la 1, et la coupure, la coupure, quand juste avant, si on passe pas la vitesse au bon moment, qu'on attend le limiteur, le limiteur c'est pas un petit limiteur, c'est coupure, donc ça il faut le savoir, après franchement tout le reste est parfait.